Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le projet Hogwarts Legacy, projet de modding que j'ai sorti il y a quelques jours maintenant sur mes réseaux sociaux et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de comment il avait été conçu ce moitié j'ai décidé de le faire au mois de décembre de l'année dernière, fin décembre en regardant les images live du jeu, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour les fans de la saga Harry Potter et pour ceux qui aiment l'univers J.K. Rowling et du coup, première chose que j'ai pu faire c'est me balader sur les réseaux sociaux, le site internet pour trouver un objet que l'on puisse tout de suite, quand on le regarde, l'attitrer au jeu vidéo en fait. J'ai parcouru pas mal Instagram pour ce projet, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé l'idée du livre parce qu'il y avait clairement un réel qui avait été fait sur sur ce Luca où on le voit apparaître. Je me suis dit ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec des boîtiers qui sont avec un form factor très petit. J'avais une carte mini TX avec moi qui m'avait été envoyé par Asus. Donc je me suis dit, let's go, il faut partir là-dessus. Donc deuxième chose à faire, c'était de trouver un boîtier. Ça, ça n'a pas été simple parce que du coup, c'est pas des boîtiers, c'est pas des boîtiers gaming à proprement dire, c'est des boîtiers qui sont plus faits pour aller dans les salons, pour se faire discret ou même dans les entreprises, c'est pas des choses où il y a un esthétique particulier à respecter. Et j'ai quand même trouvé un boîtier chez Silverstone, le Raven Z3, me semble RGB, qui correspondait aux spécifications que j'en attendais en fait. C'est-à-dire un boîtier qui était capable d'accueillir des cartes graphiques qui étaient quand même imposantes. Dedans là, on a une RTX 3070 Ti de chez Nvidia, une FE. Donc il fallait quand même la place pour la mettre. Là, c'est très, très, très correct. Là, pour le coup, on a largement la place de la mettre. J'aurais presque pu mettre plus long si j'avais voulu. Donc j'ai fait ça. J'ai attendu que le boîtier soit livré pour commencer à travailler sur l'extérieur, tout ce qui est châssis en bois, là qu'on peut voir. Donc pour le châssis en bois, j'ai utilisé du MDF de 6 mm qui a été découpé avec le laser que j'ai avec moi, un laser à diodes de 5 watts. Une fois que le châssis a été fait, j'ai pu travailler sur tout ce qui a été, tout ce qui est détaillé. Donc le détaillé, c'est tout ce qu'on peut voir apparaître ici, par exemple. Tout ça, les petites gravures, tout ça, ça aussi, ça a été découpé au laser, tout ça, des taillings, tout ça, c'est du 3 mm qui a été collé sur le châssis principal. Ensuite, autre petite particularité du boîtier, c'était arrivé à créer un effet livre, comme on peut le voir sur la tranche, là. Je vous mettrai une petite vidéo pour le voir de plus près. Donc là, vous pouvez le voir, ce sont des plaques de balsa qui sont collées les unes aux autres. Donc, c'est du balsa. Le balsa, c'est un bois très fin, très, très, très souple de 1 mm, très facile à découper dans le laser. Et du coup, que j'ai fait des petites lamelles de 5 mm que j'ai collées les unes aux autres et je les ai placées après sur le boîtier. Donc, l'effet a donné tout de suite ce que j'en attendais. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression que c'était des feuilles de livres sans avoir trop à travailler dessus. C'est le laser qui a fait le gros du travail, on va dire. Parce que le bois a un petit peu noirci, bruni à l'endroit de la découpe et ça me permettait d'avoir un effet que j'aurais dû faire finalement, soit à la peinture, soit avec un avec un autre procédé, on va dire. Pour ce qui est de l'arrière du boîtier, c'est pareil, c'est du MDF de 3 mm, donc grosse plaque qui a été collée. Ensuite, j'ai utilisé chaque petit détail que j'ai dû recoller sur la plaque principale pour pour la peindre. Ça me permettait d'avoir une certaine profondeur dans le dans le dans le boîtier, dans l'effet escompté, donc c'est parfait. Pour ce qui est de la config intérieure, je voulais quand même une config qui soit capable de pouvoir faire tourner le jeu sans trop de soucis. Donc, on a à l'intérieur une carte mère de chez Asus, la Rogue Strix Z 590i qui qui était vraiment le must pour tout ce qui était génération 10 de processeur de chez Intel. En processeur, on a un Intel Core i7-1700K, donc un processeur qui a un TDP de 125 watts, si je ne me trompe pas. Et c'est pareil, le petit challenge, ça a été de trouver un ventirad qui était capable de dissiper cette chaleur sans arriver à la limite du processeur et faire du thermal throttling. Donc là, c'est plutôt réussi. J'ai eu des températures qui étaient très très correctes avec ça. J'avais du 70, 75 degrés. Bon, je n'ai pas fait des benches pendant trois heures, mais j'ai quand même fait quelques benches qui me permettaient d'avoir des températures qui étaient très correctes. En alimentation, à l'intérieur, on a une Seasonic de 750 watts, le modèle SPX 750, qui est une alimentation SFX qui doit être grosse comme ça. C'est d'ailleurs super impressionnant quand on ouvre la boîte pour la première fois, c'est de voir qu'on a 750 watts dans ce petit cube en métal. Moi, je suis toujours sur le cul quand je vois ça. En plus, cette alimentation-là, j'ai la chance, c'est que c'est le haut de gamme SFX, donc ça me permet d'avoir une alimentation qui est full modulaire et avec une bonne certification, il me semble que c'est une certification Platinum pour cette alimentation-là, donc parfait. En cas de graphique, je vous l'ai dit, c'est une RTX 3070 Ti FE de chez NVIDIA. Pour tout ce qui est RAM, j'ai mis de la G-Skill Trilance Neo Z en DDR4, il y a 32Go, donc largement ce qu'il faut. Et pour ce qui est du SSD, c'est un Crucial P5 que j'avais en stock, donc du coup parfait, alimentation, enfin là, c'est vraiment une config qui est très très bien optimisée pour le gaming. Et en termes de température, on est très très bien. Donc voilà, c'était un petit débrief du projet avant que, je ne sais pas ce qu'il va devenir d'ailleurs, avant que je pense qu'il ne restera pas ici. ça me permettait d'en faire une petite vidéo pour mon YouTube et puis pour vous faire voir vraiment le projet en vidéo, parce que les photos, c'est bien, mais ça ne rend pas toujours pareil. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Si vous avez trouvé le projet super, c'est pareil, vous pouvez le mettre en commentaire, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à cette chaîne YouTube, c'est extrêmement important. On ne le répétera jamais assez, mais si vous n'êtes pas là, il ne se passe rien en fait. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ces choses-là. C'est grâce à vous que les marques nous font confiance. Donc c'est très important que vous puissiez jouer le jeu des abonnements et des likes sur les réseaux sociaux, si le projet vous a plu, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, je ne vous oblige à rien, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas qu'un abonnement, c'est gratuit et nous, ça nous offre quelque chose de très très grand pour les marques. C'est une force incroyable. Donc voilà, je vous laisse ici pour la vidéo et puis je vous dis à très bientôt, parce qu'il y en aura d'autres. Il y aura d'autres projets modding qui sont prévus cette année. J'ai un calendrier qui s'est bien étoffé. J'ai la marque Intel qui me supporte énormément sur cette année 2023. Je les remercie énormément. Merci Aymeric, merci Mika. C'est des gars en or qui me soutiennent cette année au niveau modding. Quelque chose de fou. Merci à Asus et merci à Seasonic pour leur confiance aussi. et je n'oublie pas G-Skill qui m'a toujours envoyé des barrettes de rame. Merci à Christine. Je vous laisse, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.